... Catherine Vitole de Venden, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des migrations internationales, et vous intervenez au rendez-vous de l'expertise. Alors, il y a un sommet sur les réfugiés et les migrants qui doit se tenir au sein de l'ONU. Pourquoi est-ce que les États, mènent-ils des politiques à court terme, se referment-ils, disons, sur eux-mêmes ? Comment aborder au mieux et en urgence, au niveau international, la gestion des migrations et des exilés ? Alors, déjà, on a eu un tournant sécuritaire qui s'est accentué depuis les années 90, avec toute une série de politiques de fermeture des frontières, construction de murs, forme de centres de rétention, etc. Et puis, sur cette tendance sécuritaire appuyée par un certain nombre de partis politiques d'extrême droite dans beaucoup de pays européens, mais aussi, on a cette tendance aux États-Unis, par exemple, s'est greffée la crise des réfugiés. Tout d'abord, les révolutions arabes de 2011 n'avaient pas produit beaucoup de flux, par exemple, vers l'Europe, mais la crise syrienne a produit 5 millions de départs en dehors des frontières syriennes. Donc, c'est un afflux considérable qui s'ajoute à celui des Afghans, des Irakiens, etc. Donc, on a eu la conjonction de politiques très sécuritaires, avec ensuite des flux très nombreux qui sont venus dans le contexte, notamment, européen. Donc, c'est autour de ces deux phénomènes que c'est noué la crise. Alors, comment influencer sur la vision politique pour que la prise de décision soit effective et plus internationale ? Alors, la vision, effectivement, comme vous le dites, est à très court terme. C'est-à-dire qu'on est dans une idée de faire la guerre aux migrations. Depuis 20 ans, on s'aperçoit que la guerre aux migrations, ça ne sert à rien, que les migrants, de toute façon, arrivent à trouver d'autres façons d'entrer dans les destinations qu'ils se sont proposées de franchir. Ce qui fait qu'en fait, on est dans des politiques de très, très court terme. Des politiques de très court terme parce qu'il faut rassurer l'opinion publique. J'aurais tendance à dire que les politiques d'immigration, elles sont faites plus pour rassurer l'opinion publique que pour trouver une vraie solution à la question migratoire qui est une question structurelle de long terme qui suppose de travailler avec les pays de départ, avec les populations aussi des pays de départ pour que les gens aient le choix entre partir ou rester chez eux. C'est une vision, là, qui suppose des évolutions longues, si j'ose dire. Et très souvent, beaucoup de gens croient qu'il suffit de fermer les frontières pour résoudre le problème. On s'est aperçu depuis 30 ans que c'était une vision fausse et qu'il fallait, au contraire, avoir accepté déjà que la population commence à bouger à l'échelle mondiale, ce qui est le cas aujourd'hui, au XXIe siècle. Et d'autre part, essayer de réfléchir aux facteurs structurels qui expliquent que ces migrations et ces mobilités qui sont extrêmement diverses, il n'y a pas que la crise des réfugiés, et qui expliquent que le phénomène est beaucoup plus puissant que les tentatives de contrôle des frontières qu'on se propose de mener à très court terme. Merci. Merci.